Les gens, je suis bizarre, je suis très bizarre et je suis simplement bizarre, voilà. Salut à tous, c'est Melo Kimiko, j'espère que vous allez tous très très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, on se retrouve en ce beau dimanche pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de quelque chose qui n'a rien à voir avec Movistar Planet, mais on va parler de moi. On va parler de mes cosplays, de mon look, mon style, etc., ce que pensent les gens, etc. Même si, je sais, on s'en contrefou de ce que les gens pensent, mais j'ai envie d'expliquer deux, trois choses. J'ai beaucoup réfléchi à un sujet que j'ai entendu, quelque chose que j'ai entendu, je parle pas sur les réseaux sociaux ou sur le jeu, vraiment, dans la vie, que j'étais simplement bizarre. Donc, je vais expliquer. Je mets tout le temps des jupes noirs, je mets beaucoup de barres ici, je mets mes t-shirts bling bling, j'ai tout le temps mon casque avec mes oreilles de chat. Et je sors comme ça dans ma ville, je suis dans le 89, mais les gens là-bas ne comprennent pas du tout le look que je peux avoir. Mais vraiment pas du tout. Pour eux, la nouveauté, ça ne va pas. Dès qu'il y a un petit changement, ils sont perdus. Mais vraiment, ils sont perdus. S'ils voyaient quelqu'un avec un collier ras du cou, ils vont le regarder de travers pendant trois semaines. Chez moi, les gens sont des pécores. Voilà, je n'aime pas du tout les gens qui sont chez moi. Et moi, disons que j'ai adopté ce look atypique et je me promène un peu partout. Quand je vais faire les cours, quand je vais quelque part, quand je sors juste avec mon frère, quand je vais faire un tour à l'étang avec mes chiens. Et les gens me regardent avec des regards de merde, mais genre vraiment les regards de chiens battus. Genre, ils te regardent, pour eux, tu es une bactérie, une horreur. Tu es repoussante, tu es un alien, tu ne viens pas de cette planète. Et tu ferais mieux de retourner dans ton pays. Voilà. Pour moi, ces choses-là, quand ils te regardent de travers, ça me fait toujours rire. Mais ça me fait un petit truc, parce que je me dis, en fait, les gens sont vraiment pathétiques. De penser que je suis, en fin de compte, une traînée, une cassos. Je n'ai aucun style et que je suis complètement chelou, bizarre. Moi, je trouve ça bête, parce que les gens vers chez moi ne sont pas du tout ouverts d'esprit. Avec une amie, je sais, je vais faire, enfin, tous les étés, presque tous les étés. Je fais tous les étés des photos cosplay à l'étang. Donc, c'est un étang qui est juste à côté de chez moi. Et les gens, là-bas, nous regardaient comme si on était des bêtes de foie. Comme tu regarderais une merde, eh bien, nous, ils nous regardaient exactement pareil. Et moi, je trouve ça pathétique, parce que les gens, vraiment, ils ne sont pas du tout ouverts d'esprit. Genre, il faut aller au Japon, voire limite, limite, à Paris, ça passe. Et encore, et encore, ça a du mal. La dernière fois, j'étais à Paris avec des potes, et il y a un mec qui vendait des tours Eiffel qui m'a dit les 10 gaga, quand même. Quand tu attends ça, bon, après, c'est rigolo, quand même. C'est rigolo, c'est pas méchant. Et t'as toujours des gens qui te regardaient de travers, même dans Paris. Tant à Paris, quand même, il y a beaucoup plus de personnes qui pratiquent ce genre de choses. Voilà, c'est un peu plus ouvert d'esprit. Par contre, chez moi, jamais chez moi, chez moi, c'est vraiment la campagne, les vaches et les cochons, les looks un peu chelous, les casques à oreilles de chat, les cercettes à oreilles de chat ou le cosplay, c'est du caca. Donc, franchement, qu'on me dise comme ça, regarde, c'est la fille chelou, bizarre, ça me fait pas forcément plaisir. Justement, les critiques et les trucs comme ça, ça endurcit et ça rend plus fort et ça donne encore plus envie de faire des choses comme ça. Si vous aimez ce look, si vous aimez ce style et que vous le mettez, gardez-le, restez comme vous êtes, surtout. Ne changez pas pour une autre personne. Je raconte tout ça parce que ça me fait quand même un truc. D'un côté, je suis contente de faire ce que j'aime, mais d'un autre côté, ça me saoule que les gens soient aussi peu intelligents. Quand même, on se rend compte qu'en fait, le monde est vraiment nul et qu'ils sont vraiment pas du tout ouverts d'esprit et pas du tout intéressants. Eux, ils sont coincés dans leur monde, ils sont coincés dans leur truc, dans leur routine, alors que moi, je suis coincé dans mon univers, mais au moins, je le vis bien et je suis bien dans ma tête. Il y a des gens qui disent, ouais, mais va au Japon, tu verras, tu verras, tu pourras t'habiller comme tu veux et tout. Stop, 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 ce genre de choses, stop. C'est pas parce qu'on est cosplayer ou qu'on s'habille un peu atypique que forcément au Japon, quand tu vas te pointer là-bas, ça y est, t'es dans ton univers, t'es dans l'univers kawaii, c'est bon, c'est y est. Mais non, c'est pas comme ça. Le Japon, c'est comme ici, c'est comme en France, c'est comme partout, c'est partout. C'est juste parce qu'au Japon, t'as beaucoup plus de personnes qui pratiquent ce genre de choses. Mais voilà, sinon, au Japon, ils sont comme nous, ils sont normaux. Ils sont normaux, ils font leur vie, ils ont leur truc et puis point. Des fois, tu peux arriver là-bas, ils vont te regarder de travers. C'est pas parce que c'est le Japon que ça y est, c'est kawaii, c'est tout rose. S'habiller bizarrement, ça veut dire quoi ? Je sais pas. Pour eux, ce que ça veut dire, je sais pas. Pour eux, s'habiller normalement, c'est un pantalon, un t-shirt, une veste, des baskets. Franchement, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. C'est eux qui comprennent rien à la vie, c'est eux qui sont pas ouverts d'esprit. C'est eux qui sont nuls, en fait, qui sont seuls dans leur vie. Moi, j'ai fait comme tout le monde, je suis une fille normale. Quand je vais au boulot, je me pointe là-bas, je suis habillée, sobre, jean, t-shirt, basket. Je vois pas où est le problème. On s'en fout de ce que pensent les autres, quand même. Mais je sais que ça blesse au bout d'un moment, c'est toujours un peu chiant parce qu'on est un peu seuls dans notre bulle. Enfin, voilà, faites ce que vous aimez, faites ce que vous voulez, faites votre vie. Et tant que vous le faites bien et que vous êtes bien dans votre tête et que vous arrivez à un but dans votre vie et que vous faites ça à côté, moi, c'est parfait. Et bien sur ce, j'étais contente de vous raconter tout ça. C'était coincé au fond de ma gorge. Fallait que je vous dise ce que j'avais sur le cœur. Sur ce, je vous fais de gros bisous et merci d'être là pour moi. Et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Bisous à tous ! Sous-titrage ST' 501